Hey yo, c'est Roxane ! Aujourd'hui, parlons crustacés. Il y a peu, la chaîne Cyprien Gaming a repris de l'activité avec un tout nouveau fond et un tout nouveau nom qui a été voté sur Twitter, et elle s'appelle maintenant Bigorno et Coquillages. Nom, ma foi, fabuleux ! Il y a quelques jours, sur Twitter, ils ont proposé aux personnes qui se sentaient inspirées de leur faire une nouvelle photo de profil, et je me suis dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, allez, c'est parti ! Au départ, j'ai fait quelque chose d'un peu rapide, et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas le début du process, je n'ai pas enregistré, parce que je me suis dit, bon, voilà, tu fais un petit truc, c'est rigolo, ça t'a inspiré, bon, allez, hop ! Et puis, j'ai posté une whip, et j'ai eu pas mal de retours, et je me suis dit, bon, allez, vraiment, là, tu finis, quoi ! Je me suis donné la nuit, en fait, pour terminer l'illustration. J'aime bien faire ça, parce que du coup, je n'ai pas de temps, enfin, je ne me donne pas de temps, je me dis, de toute façon, tu te donnes le temps que tu veux, et tu as quelque chose qui te plaît à la fin, et voilà. Donc, on en est arrivés à cette illustration terminée ! Enfin, ça m'a motivée, je ne pensais pas en arriver à ce niveau de détail-là, ni même vous en faire une vidéo, mais c'est plutôt pas mal, parce que ça me permet de vous introduire un sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé dans les vidéos, qui est la prise de référence. Ou comment prendre une référence intelligemment, disons. Parce que le fait de prendre des références quand on dessine, c'est quelque chose de très important, parce que, par exemple, pour reproduire une matière, ça permet de comprendre comment la lumière se réfléchit sur les volumes, sur les différentes textures qu'on peut avoir sur différents éléments de notre illustration. Et aussi, là, dans ce cas-là, pour comprendre les traits d'un visage, comment ils s'articulent. Alors là, l'avantage, c'est que comme ils font des vidéos, on peut les voir bouger, on peut voir comment leurs expressions se font, etc. Donc, ça m'a bien aidée. Il y a différentes façons de prendre une référence. Déjà, c'est quelque chose qui se base sur l'observation. Alors, on peut faire ce qui s'apparente à de la copie, c'est-à-dire reproduire trait par trait ce qu'on voit en 2D, justement, sans essayer de s'imaginer l'image en 3D dans sa tête. C'est-à-dire, moi, ce que je fais... Alors, la copie, c'est quelque chose qui est assez important aussi. Ça peut être sympa aussi. Bon, après, c'est sûr qu'au niveau de la référence, par rapport à l'artiste originale de la référence, etc. Enfin, en gros, c'est un gros sujet, donc je ne vais pas forcément approfondir dans cette vidéo. Mais moi, la façon dont je prends mes références, c'est la suivante. J'essaie de comprendre comment chaque volume interagit avec un autre volume, comment l'image est composée en 3D. En fait, j'essaie de l'imaginer en 3D dans ma tête. Essayer de comprendre comment la lumière se reflète sur chaque élément, sur chaque texture, etc. Et essayer de la comprendre, en fait. de comprendre, d'après la réflexion de la lumière, d'après les différentes ombres où elle se trouve, comment l'élément que je veux dessiner est composé. Et essayer d'en comprendre le volume. Je me sers d'une référence, finalement, comme d'un moyen d'apprendre quelque chose. Que ce soit un visage, une texture, un décor... Voilà, en fait, ça me permet d'apprendre à dessiner quelque chose de nouveau, que je vais pouvoir ensuite reproduire. Et c'est ça l'avantage de comprendre comment se compose un élément, plutôt que de faire de la copie, copie, copie. Enfin, après, il y a différents degrés de copie. Attention, la copie, ça peut aussi apporter quelque chose. Mais je vous ai dit, je ne vais pas forcément approfondir le sujet. Mais voilà, je voulais juste vous parler de comment est-ce qu'on peut aussi prendre une référence, si vous n'y aviez pas forcément pensé. Mais voilà, avec expérience, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, en fait, de voir les références de cette manière-là et de les prendre comme ça. Bon, on va parler un petit peu plus précisément du speedpaint que vous êtes en train de regarder. Là, la base, c'était bigorneau et coquillage, Cyprien et Squeezie et image de profil pour le format. Je me suis d'abord basée sur leur positionnement, sur leur image de profil actuelle, parce que je trouvais que c'était intéressant. Ils étaient, du coup, un, la tête d'un côté et l'autre de l'autre. D'ailleurs, pendant toute la durée du process, à chaque fois que je retournais mon image, etc., je l'ai faite dans les deux sens, en fait. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de sens final. Alors, j'ai repris le sens de ma référence, justement, pour l'image finale. Mais voilà, en gros, ça se regarde dans tous les sens. Et d'ailleurs, une fois que j'ai posté l'illustration terminée, ils en ont fait un gif tournant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur leur Twitter. Bon, après, si ça fait longtemps que la vidéo que vous êtes en train de regarder là est sortie, il y a moyen que le tweet soit un petit peu loin. Mais si vous la regardez alors qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps, vous pourrez le retrouver. Mais du coup, voilà, la question ne se posait plus. C'est plutôt cool. Donc, vous pouvez la regarder dans les deux sens. Il y a le côté Lucas à l'endroit et le côté Cyprien à l'endroit. Les deux fonctionnent. Pendant que j'étais en train de dessiner et d'enregistrer, j'ai fait une petite pause et je suis allée sur Instagram. Et à ce moment-là, ils ont posté une photo sur leur compte, justement, de la chaîne Cyprien Gaming. Enfin, maintenant qu'il y a un nouveau nom. Et sur cette photo, Squeezie a une veste rouge et Cyprien a une veste bleue. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça m'a donné une idée. Et je me suis dit que pour les ombres de Cyprien, j'allais me baser sur du bleu. Et pour les ombres de Squeezie, j'allais me baser sur du rouge. Comme ça, on pourrait vraiment différencier les deux. Enfin, ça mettrait encore plus de contraste entre les deux portraits. C'est marrant, ça, ce sont le genre de référence que moi, je vois sur mes dessins, mais qui ne se remarquent pas particulièrement sur les rendus. Alors, c'est pour ça que j'aime bien vous le raconter en vidéo. Une fois que les visages étaient un petit peu bien détaillés, j'ai eu envie de rajouter encore des bigorneaux et des coquillages pour qu'il y en ait un petit peu partout sur l'illustration. Au départ, je voulais en mettre par-dessus leurs visages pour qu'on les remarque encore plus. Mais après avoir essayé, je me suis rendu compte que finalement, ça a enlevé un peu de la définition à leurs visages et on les distinguait un petit peu moins. Donc, j'ai fini par n'en mettre que dans le background. Après ça, il y a eu quelques petits réglages de teintes, aussi de flou, pour qu'on puisse focus sur leurs visages. Et l'illustration était terminée. Je suis contente parce que je me suis bien amusée à comprendre comment se faisaient leurs expressions, parce que je voulais faire ce que j'avais en tête dans la façon dont s'exprimait leurs visages. Je me suis basée sur la mise en page sur leurs images de profils actuelles, mais je ne voulais pas faire quelque chose qui ressemble non plus énormément, parce que j'avais une image en tête, en fait. Et je voulais arriver à mon but, je voulais faire ce que je voulais. Et voilà, j'ai bien aimé comprendre comment leurs expressions s'articulaient, etc. Enfin voilà, c'était plutôt sympa de faire cette illustration. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, dont les liens sont en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien vers la chaîne de Cyprien Grimm, enfin de Bigorneau et Coquillages, pour que vous puissiez aller voir la vidéo dans laquelle ils ont décidé du nom Bigorneau et Coquillages. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501